Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec des journaux ambitieux aujourd'hui. A l'image de la Croix qui souhaite réformer la France en 10 ans. Il s'agit en fait d'un nouveau rapport, celui que l'économiste Jean Pisani-Cherry a remis au chef de l'Etat. Il explique que pour sortir du brouillard, le pays doit obligatoirement accompagner ses réformes économiques d'une rénovation des institutions. Le dossier est repris dans la plupart des quotidiens comme Ici Le Monde qui se demande comment la France peut rebondir avec une interview de Jean Pisani-Cherry qui développe toutes ses pistes présentées comme de sages évolutions plutôt que de révolutions pour que le pays retrouve la forme et la confiance. Le Monde qui revient aussi sur le cas du docteur Bonnemaison acquitté dans son procès pour avoir empoisonné des patients en fin de vie. Le quotidien du soir pour illustrer ce procès hors normes raconte l'évolution du point de vue du procureur général au départ très sévère contre l'urgentiste et qui a reconnu devant la cour que son regard avait changé face à la réalité des situations vécues à l'hôpital qui ne sortira pas indemne de cette procédure. C'est aussi l'avis de l'humanité pour qui ce procès historique accélère le débat sur la fin de vie et démontre selon les professionnels de la santé que la loi Leonetti doit être améliorée. Une idée renforcée par le sondage du Parisien aujourd'hui en France qui montre que 9 Français sur 10 se disent favorables à une loi autorisant l'euthanasie. Mais c'est le foot qui fait la grande part de la une du journal avec l'équipe de France, son 0-0 face à l'équateur et sa qualification pour les huitièmes de finale. Il faudra faire plus et mieux pour la suite de la compétition qui sera dans notre niveau. Les éditorialistes sont déçus de la prestation mais l'équipe préfère voir les choses de manière positive pour ces bleus affaiblis par les changements mais pour qui tout est permis. Notre image du jour va justement dans le sens de l'espoir, dans la croix. Il s'agit d'ailleurs plutôt d'une phrase du jour signée Michelangelo qui nous dit que le plus grand danger n'est pas de viser un but trop élevé et de le manquer mais plutôt de choisir une cible trop modeste et de l'atteindre. C'est sur cette réflexion pleine d'ambition que l'on se quitte. Sous-titrage Société Radio-Canada